Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous sommes de retour avec Florian Bailly et en fait c'est la suite de la vidéo sur la fabrication des archers où nous attaquons maintenant le premier cambre. Alors le premier cambre qu'est ce que c'est ? En fait c'est la suite du rabotage de la baguette pour la mettre à l'épaisseur souhaitée. Il va falloir commencer à donner la forme à la baguette, donc créer ce cambre, cet arc qui va partir de la tête jusqu'au bout de la baguette et pouvoir donner cette force à l'archer. Alors comme vous voyez ça c'est la façon dont on inscrit le cambre. Donc déjà on le fait chauffer, vous avez vu il y a une résistance qui est rougeoyante au milieu donc c'est un vieil appareil. Donc avec les infrarouges, toute cette chaleur qui est émise, on va chauffer le bois qui va être thermoplastique entre 120 et 180 degrés. On va après l'avoir chauffé le plus uniformément possible et à coeur parce qu'il faut que la chaleur rentre le plus profondément possible. On va, comme vous l'avez vu, le poser sur le rebord de l'établi et lui mettre de la force progressivement pour que le bois se courbe. Alors vous voyez là il fait tourner la tête. C'est pour homogénéiser la chaleur. Et toute la chaleur de la résistance, ça met un moment à chauffer. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais en tout cas avec cet outil là, ça chauffe beaucoup, ça va rentrer dans le bois assez rapidement. Et voilà, après on va pouvoir commencer à mettre la pression sur la tête en faisant attention parce que on pourrait tout casser si on met trop de tension. Si on n'en met pas assez, bien sûr, le bois ne bouge pas. Il faut trouver le bon équilibre. Et petit à petit, vous voyez, il commence par la tête. Là, il regarde de plusieurs angles l'orientation de la baguette et le cambre qui est inscrit progressivement dans les fibres. Petit à petit, il va avancer tout le long de la baguette pour donner le cambre à chaque partie jusqu'au résultat voulu. Voilà, pourquoi sur le rebord de l'établi comme ça ? En fait, on se sert de l'angle. Alors il y a plusieurs façons de faire. Lui, là, sur cette vidéo, il décide de le faire sur l'angle de l'établi qui est quand même un peu prononcé. Bien sûr, il protège son bois avec un morceau de cuir. Ça, c'est pour ne pas se blesser parce que le pernambouc avec les côtés qui sont saillants au niveau de la tête, non seulement c'est très chaud, mais en plus, ça peut être un peu coupant. Donc, il faut faire attention. Voilà, il observe encore. Là, on commence à voir en fait sur l'image que le cambre commence à prendre forme. Vous voyez, là, il touche la baguette. En fait, c'est bien simple. Pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à mettre du cambre, c'est-à-dire quand est-ce que la baguette va être thermoplastique et assez, alors ce n'est pas souple, mais assez sensible, on va dire, pour prendre forme, on ne pourra plus toucher. C'est-à-dire quand on met les doigts dessus, comme il fait entre le pouce et l'index, en fait, c'est tellement chaud qu'on ne doit plus arriver à la tenir. C'est-à-dire, ça nous pique. Ça nous pique les doigts et on ne devrait pas pouvoir la tenir. Bien sûr, si on chauffe beaucoup trop, on pourrait brûler le bois, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Au-delà des 180, on pourrait commencer à carboniser le bois. Voilà, donc là, il faut bosser, bien sûr, dans plusieurs directions, c'est-à-dire, à la fois le cambre, vous voyez, qui est tout sur le long de la baguette, mais également maintenir la direction de la baguette le plus droit possible. Bien sûr, après, ça pourrait être corrigé de nouveau, mais c'est bien de commencer avec une bonne base et le faire dès le début. Là, vous avez vu, il a mis une petite marque de craie. On la voit qu'il tourne au niveau du réchaud. Alors là, il plaque maintenant à ce niveau de la baguette et en fait, il la marque pour savoir un peu sa progression tout le long et là où il veut travailler. On voit la baguette qui est bien, bien flexible. Et sous la tension, sous la pression, on voit qu'elle prend la forme. Là, quand il le retourne, on ne voit pas très bien, mais voilà, par rapport à la première étape où c'était juste le rabotage presque droit, maintenant, on commence à voir la déformation de la baguette. Voilà, progressivement, la marque de craie va avancer et vous pouvez aussi voir que le bois change de couleur. Alors ça, c'est ce qui peut se passer, le changement de couleur. Si des baguettes sont retravaillées par la suite, des baguettes finies et qui sont recambrées, en fait, vous pouvez voir des patches qui sont plus rouges, qui sont plus sombres ou même noires pour certains. Et ça, c'est souvent le signe que les baguettes ont été retravaillées. Pas toujours, puisque ça peut aussi être présent de la fabrication quand ça n'a pas été forcément homogène ou quand on a forcé sur un endroit. Mais ces différentes couleurs qui peuvent être sur une baguette sont souvent le signe d'un travail de cambre où on a trop chauffé, voilà, et puis quand c'est pas uniforme, ça va se voir au niveau de la couleur de la baguette. Voilà, il a retouché, c'était pas encore assez brûlant. Tant qu'on peut le tenir, c'est que c'est pas encore assez chaud. Et puis bien sûr, il faut aussi prendre le temps de laisser pénétrer la chaleur. Voilà, donc laisser le temps à la chaleur de pénétrer le plus profondément possible dans le bois. Que ça traverse, en fait, que ce soit à cœur. Et puis là, bien sûr, il faut s'imaginer qu'il faut aller jusqu'au bout de la baguette. Petit à petit, on va avancer, on va se retrouver au milieu, puis vers la fin. Et au final, couvrir tout l'étendue de la baguette, puisqu'il va falloir tout chauffer. Alors, l'avantage avec ce mode de fabrication, c'est qu'en faisant chauffer le bois, alors il va trouver sa position, sa position finale. Et en fait, une fois que le bois aura travaillé sous la chauffe, il aura un peu une position finale qui va pouvoir être travaillée et terminée au rabot. Voilà, ça c'est la méthode de fabrication française. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou m'envoyer un email directement, et je ferai de mon mieux pour y répondre. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada